Les amis, bonjour à tous, c'est Lighted, comment allez-vous ? Moi ça va, super bien, on se retrouve les amis pour cet épisode numéro 2 de notre survie Vanilla en hardcore en 1.20.4 en 2024. Soyez à tous les bienvenus, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode, je tourne ce deuxième épisode à la suite du premier. Dans le précédent épisode, on avait spawn évidemment, on avait trouvé pas mal de fer, un petit peu de charbon, enfin un petit peu de fer pardon, pas mal de charbon. Et on a marché, on a grimpé sur cette colline pour trouver ce magnifique village qui est présent vraiment juste ici. On a encore une petite maison en contrebas qu'on n'y aura pas forcément explorée, mais en tout cas franchement on est plutôt pas mal. On a une petite fontaine aussi ici qui est faite et on va du coup dans cet épisode continuer un petit peu notre exploration. Alors pas forcément, enfin déjà on va déjà noter évidemment ses coordonnées et on va clairement continuer notre exploration pour pouvoir justement trouver peut-être quelque chose de supérieur. Alors une autre partie de ce village ou peut-être un petit peu de fer, on a Monsieur le Golem de Fer qui est ici. Et vraiment peut-être trouver un coin sympathique on va dire pour s'installer et puis après on ira évidemment attaquer le minage, attaquer les choses sérieuses en minage. On a 22 de fer donc je vais sacrifier la possibilité de faire l'épée en fer, pourquoi ? Parce que bon en soi c'est pas forcément quelque chose d'indispensable, par contre on va clairement se craft notre armure, notre pièce d'armure comme ça au moins on a la protection. Et il me semble que 22 de fer c'est pile poil ce qu'il faut pour, non pas du tout c'est 24 de fer en fait qu'il nous faut pour ce stuff correctement. Donc il va nous manquer 2 de fer donc du coup je vais faire pour le coup, je vais faire l'épée parce que du coup on aura pas spécialement le fer d'ici là. Mais en tout cas ouais je vais vraiment faire l'épée, ça va être un petit peu mieux. Je vais revendre le blé que j'ai récupéré à Monsieur le Villageois et ensuite on va récupérer un petit peu du coup nos affaires pour pouvoir continuer clairement notre exploration. On reviendra ici je pense, on reviendra clairement ici chercher les villageois, pourquoi ? Parce que c'est vraiment comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, voilà on est vraiment je pense à mon avis sur un village vraiment bien fixé en hauteur et donc pour faire descendre les villageois, les amener dans une base c'est beaucoup plus facile dans ce sens là que d'aller chercher l'inverse, faire des systèmes de redstone pour faire venir les villageois, ça peut être un petit peu galère à des moments donc c'est vrai que c'est peut-être mieux comme ça. Pareil je peux vendre mes pommes de terre mais j'en ai pas suffisamment, j'ai 11 d'émeraudes donc c'est largement 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 suffisant. On a toujours du coup ce biome bois de boulot sur ce côté là et on a toujours, ok il y a un lapin qui est mort ici, qui s'est fait chasser. Un peau de lapin, bon soit le cuir de lapin on s'en fout un peu mais voilà c'est plutôt bien et vous voyez c'était vraiment ce que je voulais vous dire, c'est que là en allant de ce côté là en fait on a vraiment une plaine qui descend, qui descend, qui descend et quelque part c'est vraiment pas forcément plus mal. Alors attention monsieur le creeper. Voilà, on tue nos premiers petits mobs, je veux juste voir en fait si on a du fer au fond de la grotte absolument pas, c'est complètement nul, on a absolument pas de fer dans la grotte, c'est vraiment dommage. Par contre on est clairement sur une belle zone, franchement j'ai limite envie de me dire viens on s'installe là, là on a de l'eau en plus ici, non honnêtement franchement il y a vraiment de quoi faire, on est en plus sous une espèce de crevasse, ouais c'est assez bizarre ce côté là, regardez on a vraiment un mur de fer en fait, enfin un mur pardon qui est ici avec du fer dans le mur notamment, mais ouais c'est assez surprenant, c'est assez surprenant en tout cas, on va quand même récupérer les flèches, ça va être d'une importance évidemment capitale, ouais on pourrait clairement descendre minée ici je pense, je veux juste vraiment bien trouver une zone, enfin en tout cas voir une zone assez intéressante, dans le sens de toute façon on a déjà un petit peu de fer, mais de toute façon ouais on n'a pas des masses, on ne trouvera pas forcément des masses comme ça. Et je veux de toute façon avant de descendre vraiment je veux être full fer avec une réserve, des pioches etc, vraiment une petite réserve de charbon, de la bouffe, parce que si on descend et qu'on ne ronde pas forcément, enfin j'ai envie de descendre vraiment pour quelque chose, pour vraiment qu'on puise ce stuff facilement, et c'est un petit peu une espèce de priorité quand même de mon côté en tout cas, bon ça je vais m'en débarrasser, ça aussi, ça aussi, voilà honnêtement on se fait déjà aussi un petit peu de place dans notre inventaire, pourquoi ? Parce que forcément c'est pas très intéressant de garder des vieux items, ça nous prend plus de la place qu'autre chose, bon on va les voir au moins au bout, on va les voir au moins au bout, et sinon, et ben ouais c'est sympa aussi par ici là, ah ouais franchement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette zone là par ici, au milieu ici comme ça, il y a de la lave, honnêtement j'aime beaucoup beaucoup cette zone, cette zone aquatique vraiment en plus aux alentours, ça peut être très très facile, enfin en tout cas plus facile pour ce stuff, enfin pour vraiment mettre des champs, vraiment faire une base assez sympa, oulala, j'ai vraiment fait le con, s'il m'avait pété à la gueule c'était la mort assurée les amis, c'était terminé s'il m'avait pété à la gueule, c'était juste terminé, ouais honnêtement je trouve ce côté là extrêmement sympa, honnêtement, j'imagine qu'il y a peut-être de quoi faire quand même, une petite zone assez intéressante, ici en fait, vraiment sur cette mode de terre, après ça se trouve ça peut être un petit peu petit, mais en tout cas je trouve vraiment la zone ultra intéressante, on a un petit screen, fuck j'ai drop l'épée, ouais je trouve, ben ohlala, je trouve cette zone vraiment vraiment bien, franchement, en plus il y a de la canne à sucre, bon ça de toute façon on en a, le village est clairement juste au dessus en fait, on a juste à remonter, on a le village qui est vraiment en haut, donc pour faire des petits enchantements, faire travailler un petit peu les villageois, je pense que c'est plutôt cool, on a des moutons ici, on avait des vaches au dessus, alors ça par contre ça va peut-être juste manquer, non il y en a deux là-bas, donc c'est pas trop mal, en fait ici on est clairement sur une belle petite plaine, je vais juste vraiment, voilà, faire un petit peu cette exploration aux alentours, franchement ce petit truc au centre, ici j'adore, le shader est juste sensationnel je trouve, ils donnent vraiment, enfin la map en tout cas est juste sensationnel au niveau du shader, et regardez-moi ces screens qu'on peut prendre ici, franchement, c'est d'une beauté, on a deux autres vaches là-bas, donc clairement pour les ramener, trois autres vaches là-bas, ouais clairement, c'est intéressant, bon ici juste une grosse grosse plaine, on n'a rien, c'est une plaine vraiment 100% vide, mais je trouve ça vraiment cool, honnêtement je trouve ça vraiment vraiment cool, moi en tout cas, franchement, franchement j'apprécie, je vais juste voir un petit peu là-haut, on a un petit âne, avec les chevaux du coup là-bas au-dessus on pourra faire une mule, ok, bon bah écoutez je pense que, ouais niveau, niveau installation c'est plutôt cool, là-bas en plus on a une petite, ah ouais ok bah je vois typiquement le genre, oh regardez ce qu'il y a là-bas, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, je vais nous faire un bateau, je sais que je vais regretter, mais j'ai envie de le faire, c'est un espèce de petit bastion, généralement il y a des coffres intéressants là-dedans, enfin en tout cas à notre niveau de jeu, à notre étape de jeu, la dernière fois en plus dans une dernière survie, ou sur le serveur, je ne l'avais pas fait, parce que je me suis dit, ouais c'est nul les machins, ça ne sert à rien, mais en réalité je pense que si, en plus on peut même ouvrir ici, pour ouvrir du coup sur la mer, non franchement super intéressant, honnêtement je prends, j'achète, honnêtement j'achète cette zone, j'achète ce territoire, ce territoire est à moi, je l'achète, en plus ici je pense qu'à mon avis, on devrait pouvoir trouver un temple sous-marin facilement, ah mais non c'est un bateau, ok je pensais que c'était un, je pensais que c'était un territoire de noyer en fait, mais j'ai pas de hache, j'ai pas de hache, je vais m'en faire une vite fait, je pensais que c'était un territoire de noyer, mais en fait non pas du tout, de toute façon on surface comme ça, c'est vrai que bon globalement, ça l'est pas forcément, mais voilà je me suis dit, bah peut-être je ne sais pas, pourquoi pas, oh fiole d'expérience, on a du lapis, qu'est-ce que je peux lâcher ça, on s'en fout, on a des petits lingots, on va prendre la fiole d'expérience, on va se la claquer tout de suite, bon c'était pas non plus très fameux, mais ça a le mérite d'être là, est-ce qu'on a quelque chose en dessous ou pas, pas forcément, fuck, attendez on va pas se noyer, en fait c'est un bateau assez bizarre, c'est même pas un bateau en fait, c'est un bateau qui s'est écrasé, enfin bref c'est assez bizarre, on a un autre coffre ici, pourquoi il, pourquoi on peut pas l'ouvrir, d'accord, c'est un coffre qui a complètement bugué en fait, ah voilà ok, c'était juste le jeu qui a bugué complètement en fait, ok, bon et bien écoutez au moins, c'est carré, ça a bugué complet, full complet, mais bon c'est pas bien grave, les graines on s'en fout, aïe 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 aïe, on va regarder un petit peu sur la carte, si c'est loin, mais ouais ouais c'est bien ce qu'il me semblait en fait, le coffre a clairement, a clairement bugué, alors c'est intéressant parce que du coup c'est une carte, mais d'un coffre enfoui, mais je pense que j'ai l'impression que je l'ai un peu merdé, parce que du coup j'ai lancé la carte, mais il n'y a rien du tout qui se passe, bref c'est pas bien grave de toute façon, voilà par là-bas, de toute façon on est venu par là-bas, donc on va vraiment se diriger de toute façon dans cette direction, mais ouais il n'y a rien du tout en fait sur la carte, j'ai l'impression que je l'ai un peu bugué la carte, je ne sais pas, merde ça va être la nuit, ça va être la nuit, je n'ai plus mon lit, évidemment, évidemment, j'ai de la laine encore, ouais c'est bon j'ai de la laine, on va aller se recraft tout ça, on va aller se remettre de toute façon sur notre emplacement, et je pense que clairement on va s'installer directement ici, en tout cas sur l'emplacement au milieu, je trouve ça assez intéressant, au moins pour faire notre première petite maison, on a au moins du coup cette base, on va dire clairement pour pouvoir faire notre petite maison, comme je l'ai dit, les sticks on s'en fout, on va juste quand même récupérer notre bateau, on va prendre nos torches qui sont en main, au moins on a eu trois livres, donc c'est pareil, les livres sont quand même assez intéressants aussi pour favoriser plus tard, c'est vraiment pour plus tard, mais vraiment pour favoriser les enchantements, moi je trouve ça honnêtement intéressant, donc voilà, je pense que ça peut être cool, je pense honnêtement que ça peut être cool, on va juste se dépêcher d'aller là-dedans, on va torcher vraiment la zone, on va retirer tous les arbres, on va déjà aussi passer la nuit, forcément, et en tout cas il y a vraiment pas mal d'entrées de grottes ici, pour pouvoir éliminer, ça c'est très très bien, on va reposer, on va se refaire une table de craft, j'en ai craft 850 à peu près des tables, c'est vrai que là-dessus je suis pas très très intelligent, je dors, comme ça, ça nous fait honnêtement passer la nuit, ok, parfait, on va récupérer tout ça, on va récupérer un petit peu, il faudrait qu'on fasse un coffre, il faudrait qu'on fasse un coffre, on va casser un petit peu cet arbre aussi, on va faire un coffre, voilà, même un double coffre, parfait, comme ça au moins, derrière, on peut déjà poser un petit peu tout notre stuff, pas forcément utile, du moins de ce début de survie, on va poser les fours, on va faire cuire un maximum de bouffe, parce que forcément, c'est pareil, ça va descendre à fond, à fond de balle, qu'est-ce que j'ai à faire, oh j'ai du boeuf cru, ça c'est très très bien, voilà, on va déjà faire au moins cuire un petit peu tout ça, on a peut-être un petit peu de cuire aussi, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, on va poser pareil la canne à sucre, bon on la pose vraiment à l'azote, mais c'est au moins derrière que, on en est, quand on en aura besoin, franchement, on fait un super début de survie, honnêtement, je suis très très content de ce début de survie, franchement, c'est super cool, on va pareil casser, ces bûches là, et bon là par contre derrière, il va vraiment falloir qu'on aille récupérer du minerai, du lingot de fer, du charbon, un peu de tout, de la redstone, du diamant, il faut vraiment qu'on ait, qu'on ait vraiment ce minerai là, ici on a une petite mode de terre, on pourra même faire un petit peu pareil aussi des champs, ça c'est cool aussi, je vais peut-être les poser maintenant, peut-être nous faire une petite zone au niveau des champs, on a bien regardé cette zone de terre qui est ici, on peut clairement la transformer en champ directement, j'ai de la cobble ou pas, j'en ai plus du tout, plus du tout, plus du tout, on va en casser, histoire de se faire une houe, en plus on n'a pas besoin de craft un seau, vu qu'on a de l'eau vraiment à côté, donc ça c'est très très bien aussi, on va en avoir besoin, de toute façon, voilà, de toute façon, on ira honnêtement miner, mais là pour l'instant, on va déjà installer vraiment notre, notre petite installation, notre petite base, plus facilement, voilà, comme ça, on est plutôt ok, voilà, le deuxième est là, on va prendre les pommes de terre, on va prendre les carottes, j'avais des graines, je les ai jetées, je suis un peu débile, on a des graines de betterave, c'est très très bien aussi, je vais juste refaire peut-être des graines, pour quand même faire pousser du blé, et là du coup par contre, on va honnêtement, tout liquider, au niveau des plantes qui sont ici, au niveau des fleurs, on va vraiment transformer cette mode de terre en champ, au moins au début, au moins pour le moment, même si ça ne restera pas, c'est au moins histoire d'avoir, tout ce qu'il faut, je pense que au niveau d'ici, je pense que logiquement, tout va être transformé, tout va être transformé, à mon avis, il ne restera rien, le sable évidemment, on va le laisser aussi, mais je pense qu'on peut vraiment tout laisser, peut-être pas ces blocs là, au niveau du centre, si si pour moi largement, parce qu'on n'oublie pas, on a toujours les blocs en diagonale, qui font ça, et les blocs d'eau justement, qui irriguent, jusqu'à 4 blocs en diagonale, donc non je pense qu'honnêtement, on aura assez, ok on va déjà faire du coup, blé par ici, on va faire pommes de terre, de l'autre côté, voilà, et on va faire carotte, à peu près au milieu, voilà, et betterave à l'intermédiaire, à l'intersection, carotte pour le moment, c'est pareil, on n'a pas forcément ultra ultra besoin, mais déjà, on va vraiment privilégier le blé, parce qu'on peut retourner vraiment au village, pour faire nos enchantements, enfin pour faire nos enchantements, pour vraiment récupérer un maximum d'émeraude, on va essayer de casser un peu de graines, ça ne donne pas forcément grand chose, bon honnêtement, de toute façon, on va laisser ça pousser, honnêtement, on va laisser ça pousser tranquillement, c'est déjà une très bonne chose, ce qu'on a là, honnêtement, c'est déjà une très très bonne chose, je suis très très content, de ce qu'on a là, au niveau de la base, on a aussi d'ailleurs, un petit restant de blé, on a un petit peu de restant de pain, c'est pas mal, le four, tout ça, ça a cuit, c'est extrêmement bien, on va faire cuire les steaks, de moutons, voilà, on a déjà une belle petite base, au niveau de la bouffe, franchement, on a déjà de quoi faire, on va garder un petit peu de bouffe, là dedans, en réserve, histoire de ne pas forcément, trop trop se blinder, niveau coffre, on n'a pas d'os, donc on ne peut pas faire pousser, de culture, beaucoup plus facilement, je vais peut-être, justement, me rediriger un petit peu là bas, pour voir si on ne peut pas retrouver, un peu de fer en surface, sans pour autant, trop trop s'avancer, mais franchement, ici, la zone est super bien, je trouve, on a un peu de poisson, on peut pêcher, ah franchement, j'adore, franchement, j'adore, ce super début de survie, honnêtement, même l'emplacement, est super bien, je trouve, franchement, il y a un potentiel énorme, on a un village, qui est juste au-dessus, honnêtement, il y a vraiment, un gros gros potentiel, je trouve, façon de parler, on a cette petite entrée de grotte aussi, on a un peu de charbon, ce serait bien, qu'on trouve justement, un tout petit peu de fer, pour vraiment faire le complément, de ce qui nous manque, qui ne manque vraiment pas grand chose, mais ce serait bien qu'on ait tout ça, ça ne m'a l'air pas, ça ne m'a l'air pas forcément, convaincant, cette histoire, mais bon, on a au moins déjà du charbon, on va récupérer un petit peu, parce que mine de rien, ça consomme, et pareil, pour au moins faire des torches, on va essayer aussi derrière, après, d'aller torcher toute cette zone, regardez-moi tout ça, regardez-moi tout ça, bon, la grotte est inondée, donc ce n'est pas forcément, non plus super bien, même si, bon, globalement, une grotte inondée, c'est mieux, niveau sécurité, c'est beaucoup mieux, niveau sécurité, mais, c'est vrai que ce n'est pas forcément, non plus, le top du truc, ok, on a un peu de fer, ça c'est très bien, non, non, pour finir mes outils, en fait, pour finir vraiment mes outils, on avait deux de fer, donc là, j'ai le casque, au moins, j'ai le casque, wow, regardez-moi cette grotte, alors ça, c'est des grottes bien, mais c'est des grottes où il y a beaucoup de mobs qui peuvent spawn, c'est vraiment des grottes où il y a beaucoup, beaucoup de mobs qui peuvent spawn, on ne va pas forcément aller miner maintenant, mais je veux juste aller récupérer, en fait, le peu de fer qu'on peut retrouver, honnêtement, en fait, pour qu'on ait au moins les équipements, mais je pense que là, globalement, on va les avoir avec tout ça, il faut juste que j'arrive à prendre ça, et après, on est bon, après, on est bon, et après, on remonte, après, on remonte, parce qu'on n'était pas forcément venu pour faire ça à la base, mais en tout cas, cette grotte est vraiment pas mal, au moins déjà, pour se faire un bon, un bon staff, un bon stack, un bon, un mélange de stack et de stuff, un bon stuff de fer, on a entendu un squelette, on va vite prendre ça, attention, creepers qui vont venir se suicider sur nous, évidemment, attention à tout ça, c'est pareil, les grosses grottes comme ça, c'est très bien quand on est en survie, mais par contre, quand on est en hardcore, attention, voilà, et on a, voilà, encore un de fer ici, un ou deux peut-être, ouais, deux de fer, ok, on est plutôt vraiment bien, on va remonter directement, on va pas prendre de risques maintenant, en plus on a pas le casque, on s'est pas vraiment préparé, vraiment une expédition donnée, en fait, donc voilà, honnêtement, on va vraiment repasser, par là, on a posé les torches, c'est notre sortie, mais par contre, la grotte est très très bien, c'est encourageant, de trouver des grottes comme ça, parce qu'on sait qu'avec un minimum d'exploration, on trouve, on se met vachement bien sur le fer, et potentiellement, on trouve aussi du diamant facilement, donc ça c'est très très bien, et en plus, c'est vraiment des entrées de grotte assez safe, il y a de l'eau aux alentours, ça a pas trop spawn, donc ouais, donc clairement, globalement, c'est assez safe, par contre, je me demande juste comment je remonte, comment je remonte, c'est peut-être par ici, je pense, j'ai pas de bloc, j'ai pas énormément de bloc, mais, ouais, si c'est ça, exactement, par ici, hop, parfait, on a la dernière torche pour dire que, l'entrée est ici, et comme ça on arrive, et on voit directement notre emplacement, mais c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est vraiment pas mal, cet emplacement franchement de base, de future base, est très bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve honnêtement cet emplacement de base, excellent, excellent, honnêtement c'est excellent, ok les habits, parfait, ça on va liquider, ça on va liquider, on va mettre le dernier faire trouvé, 19 c'est largement magnifique, magnifique, bon on a pas trouvé d'os pour faire de la pousse, mais bon, c'est pas très grave, on a encore une fois du blé, on a un petit peu de, 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 on a un petit peu justement de fer restant, on va juste couper un petit peu de bois aux alentours, pareil, pour liquider un petit peu l'emplacement, pour vraiment donner de l'air un petit peu à notre, à notre, à notre futur base, en tout cas notre futur endroit de base, on va casser un petit peu tout le bois, on aura pareil, un petit peu de bois pour faire une maison, et ensuite derrière on pourra honnêtement s'attaquer à du minage, de manière assez conséquente, alors après il y a deux solutions, où je reste un petit peu dans la base, dans la grotte principale là-bas, qu'on avait trouvé là-bas, pour vraiment essayer de trouver une réserve correcte de charbon et de fer, il y avait largement de quoi faire, et après derrière je reviens ici, je fais du minage optimisé pour le diamant, globalement je pense que ça peut être aussi la solution, c'est beaucoup plus efficace que de l'exploration, c'est beaucoup moins dangereux que de l'exploration, et je pense honnêtement faire ça, compte tenu de la difficulté de la hardcore, là-dessus je ne sais pas, je me tâte un petit peu, on va voir honnêtement ce qu'on fait pour se donner une petite base, oh il y a déjà une vache qui a spawn ici, pour se donner une petite base de stuff, on va voir honnêtement après réflexion ce qu'on peut utiliser, mais en tout cas je pense que ça me paraît vraiment correct, ça me paraît vraiment correct, ok ça là-dessus on est bon, bon tout le bois on va venir le liquider un petit peu après, on va se refaire des petites torches, voilà les petites torches elles sont là, ça on met ça là-dessus, on met ça là-dessus, je torche vraiment un petit peu la zone pour être sûr que ça ne spawn pas, c'est important, voilà comme ça au moins la nuit on est à peu près tranquille, on peut vraiment optimiser certaines choses, faire certains champs, faire certains endroits, et ah bah j'ai pas vu ici du coup c'est une ouverture sur l'océan, donc ça c'est très bien, franchement on peut même faire une tour, un port, enfin bref, ouais franchement je me visualise très très bien sur cette survie, honnêtement, bah non faut juste pas crever, faut juste pas crever, mais dans tout le cas je récupérerai l'acide, parce que l'acide est très très belle je trouve, en tout cas cet endroit là est très très joli, parce qu'on est quasiment à côté du spawn, donc c'est très très bien, ok les amis, et bah écoutez j'espère que vous aurez apprécié ce deuxième épisode, on va se laisser là évidemment, on va finaliser notre stuff, hop c'est magnifique, parfait, voilà les amis j'espère que vous aurez apprécié du coup ce deuxième épisode, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur cette nouvelle survie hardcore, j'espère que celle-ci vous plaît en tout cas, moi franchement honnêtement je la trouve super bien, franchement l'emplacement je le trouve vraiment top, donc on va vraiment profiter là dessus, pas de gros bisous les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, le commentaire et l'abonnement qui fait toujours plaisir, salut à tous, salut salut !